Là c'est un peu dur à faire le résumé en trois lignes. La bande dessinée j'en ai toujours fait parce que j'adorais la bande dessinée, parce que mon grand frère aîné aimait la bande dessinée, elle lisait des bandes dessinées, nous passait des journaux de bande dessinée, parce qu'on ne parle pas d'albums à l'époque, juste après la guerre évidemment, que c'était des journaux, et un journal qui s'appelait Hockey Magazine, où le jeune Albert Uderso, dont le nom est un peu connu maintenant, faisait sa première bande dessinée, Harris Buc, et j'avais adoré ses dessins, etc. Et on rigole toujours, maintenant quand je le rencontre, en disant tu veux que je te dessine Harris Buc, je m'en souviens encore. Donc la bande dessinée était, et le dessin était bien vu dans ma famille, qui n'était pas du tout une famille d'artistes, mais qui avait un petit goût pour ça. Donc le fait de dessiner était encouragé par les parents, et dans le vide total de l'intérêt que la presse portait à la bande dessinée à l'époque, il y avait des tas de magazines qui publiaient n'importe quoi, de très bons dessinateurs et de très mauvais dessinateurs. Et tout ça cohabitait parfaitement bien, tout le monde s'en foutait. Et ce qui était important, c'était qu'au fond, on remplisse le papier, les pages soient remplies. Et donc ça m'encouragé à faire des... Moi qui allais dans une école de dessin, à faire des petites parcussions, et donc parvenir dans des magazines à 15 ans. Ce qui fait que les parents, évidemment, prenaient le truc en disant c'est publié, et en plus il est payé pour ça. Ils sont absolument dérisoires, bien sûr, mais quand même, ça marquait une vraie position dans la famille, qui évidemment est importante pour tous les parents de jeunes artistes en devenir. Puis j'ai fait une école de dessin, etc. J'ai rencontré un certain Jean Giraud, qui ne s'appelait pas encore Mobius, mais qui avait déjà sacrément du talent. Là, ça m'a rabaissé un petit peu dans mes ambitions, parce que vraiment, je trouvais que ce qu'il produisait déjà à l'âge de 15, 16 ans, était fabuleux. Et puis, comme je travaillais déjà pour une maison d'édition, je l'ai fait venir dans cette maison d'édition, tout le monde se précipitait pour regarder ses dessins, et puis les miens. Mais ça, ça a été l'histoire de notre vie, et ça a été très amusant comme ça. Et puis, il y a le service militaire, et puis après, les deux ans et demi de service militaire, et bien évidemment, j'ai essayé de reprendre un métier où, je veux dire, ma cohabitation avec Giraud faisait que ça m'avait complètement coupé les pattes pour un espoir de faire quelque chose de valable. Je trouvais que ce que je faisais était médiocre, publiable, certes, mais médiocre, et que je pouvais faire peut-être mieux, et je ne savais pas comment. Et donc, j'avais abandonné un album dessiné pour faire de la publicité, de l'illustration, des choses comme ça. Puis, je suis parti aux États-Unis pour voir le monde, parce qu'après deux ans et demi de service militaire, j'avais envie de changer d'air. Je suis parti vraiment vagabonder à l'ouest des États-Unis, surtout. Et là, j'ai retrouvé mon vieux copain, déjà vieux copain Pierre Christin, qui, lui, était prof de littérature française à l'université de Centre Lac City. Et donc, c'était l'hiver, il y avait un mètre de neige par terre, donc j'ai dit à Pierre, « Est-ce que je peux coucher sur ton divan ? » Et puis, il fallait donc que je ramasse un peu d'argent, parce que j'étais là depuis un an, et j'avais un visa de travail qui n'était pas valable autre part qu'à l'endroit où je voulais pour aller, parce que ça ne m'intéressait pas de construire des charpentes métalliques. Et donc, on a fait... Christin, qui n'avait jamais écrit de scénario, mais qui était un littéraire fan de science-fiction, de romans fantastiques, enfin, de tout, de tout d'ailleurs, bien au-delà de la science-fiction, mais avec un goût particulier pour la science-fiction, qui était une littérature très intéressante et innovatrice, et réprouvée à l'époque, même en 65-66, parce que c'était très mal vu, la science-fiction, alors qu'il y avait déjà des talents fabuleux, et on a dit, on peut faire une petite histoire fantastique, et puis finalement, en rentrant en France après, payé grâce au truc que j'avais envoyé à mon copain Giro, qui les a montrés à Pilote, qui avait 64 pages à remplir par semaine, que tout pouvait passer, tout pouvait... ce qui était publiable évidemment, ce n'était pas des dessins, mais du plus grand et du plus mauvais, si ça ne plaidait pas, tu tournais la page, t'avais Blueberry, ou t'avais Astérix, ou t'avais... t'as entendu la verdure, donc c'était très bien, et Valérian a, sur un premier essai d'une histoire longue, fait une première apparition, et là, nous, on ne savait pas du tout ce qu'on voulait raconter, par contre, on savait ce qu'on ne voulait pas raconter. On ne voulait pas raconter des histoires de gros costauds, de flics, de militaires, de casseurs de gueules, etc. On voulait raconter des histoires bizarroïdes, et moi, qui était un dessinateur assez malhabile, je ne voulais pas recopier des photos de bagnoles, de taxis, dessiner des trucs un peu fantastiques, où j'avais plus de réussite, et puis j'étais le seul à les imaginer, donc on ne pouvait pas dire, ça c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça tourne. Et donc, on a fait un premier Valérian, qui... où on recevait les étudiants, enfin les étudiants, les écoliers, qui appréciaient ça, écrivaient à la rédaction. Et donc, Gossini a reçu très vite, il a reçu quelques lettres en couragement, ils ont dit, c'est marrant ce truc, c'est pas mal, puis ça, c'est une histoire de science-fiction. Mais, il y a une nana, et regardez bien les pilotes de l'époque, il n'y a pas une seule nana dans les bandes dessinées. Et là, Laureline a fait tout de suite son trou, a trouvé sa place, et très très vite, dans deux ou trois histoires, on est arrivé à trouver des personnages intéressants. Valérian n'étant pas tout à fait un militaire de carrière, ni un vainqueur d'écoutable. Tout ça, ça s'est passé très en douceur, en hésitation. Nous, on avançait, puis on nous a dit, on va faire un album. Alors là, c'était formidable, et puis on va faire un deuxième album. Et on publiait dans le journal, et les albums commençaient à sortir. Eh bien, le film est en démarrage, simplement, en ce moment, ils sont en train de faire leur deal avec les studios d'effets spéciaux, etc. Donc, c'est une partie où il n'y a pas encore de créativité. Il a pris les droits de mon album, mais il n'est pas obligé de me faire travailler sur son film. Je pense qu'il va le faire parce que, comme je lui ai fait le cadeau du taxi volant dans le cinquième élément, il a trouvé que je n'avais pas de mauvaises idées. Mais le cinquième élément, c'était un film qui avait besoin de faire plein de visuels. Là, ils ont 25 albums pour s'appuyer sur le visuel. Donc là, eh bien, tout le monde... Moi, je pense que c'est un des meilleurs albums que l'on a fait. Et certainement, au niveau de la créativité, de l'invention, et du scénario, et des graphismes, ils ont du grain à moudre. Non, non, ça y est, tout est calé, mais c'est leur manière d'avancer dans la production qui, moi, ne nous regarde absolument pas. Choisir des personnages, choisir des trucs. Maintenant, on va choisir des décors, etc. Et tout va se mettre en branle doucement au début de l'année. Mais je n'en ai jamais lu depuis 1955. C'est-à-dire, moi, j'ai accumulé la lecture de la bande dessinée quand j'étais jeune, quand j'étais en demande de bande dessinée. Maintenant, je suis quelqu'un qui regarde les images, qui regarde les albums. Quand je peux, je suis saturé maintenant. Parce qu'avant, il y avait 10, 15 auteurs de bande dessinée à surveiller. Maintenant, il y en a 2500. Et je ne sais pas, en plus de tous les pays, il y a des choses que je ne connais absolument pas. Il y a de meilleurs en meilleurs talents. Est-ce que c'est des meilleures histoires ? Je n'en sais rien. Il faut les lire. Je ne sais pas lui. Je ne sais pas. Parce que je ne brûle pas des chandelles à la gloire de machin ou de machine. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On ne peut pas répondre comme ça. Non, je ne réponds pas.